Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet ultra important, c'est le transfert de nos discussions WhatsApp sur un nouveau téléphone. Surtout lorsqu'on change de smartphone. Mais avant cela, avez-vous entendu parler d'un nouveau smartphone de chez Samsung, le Galaxy S25 ? Et surtout le dernier S25 Ultra, c'est un bijou de technologie qui a plusieurs avantages en termes de puissance et de qualité photo. Avec son capteur de 200 mégapixels, oui c'est énorme 200 mégapixels, c'est son objectif principal, l'autre est de 50 mégapixels. Il capte aussi des photos de très bonne qualité. Le véritable avantage de ce dernier téléphone, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle qui facilite et qui améliore notre expérience d'utilisation. Car elle simplifie la retouche photo, elle simplifie nos recherches sur téléphone, on peut effectuer une recherche juste avec le vocal ou juste en détourant un sujet sur notre écran. Donc c'est vraiment génial et très pratique. L'intelligence artificielle n'améliore pas seulement le visuel en traitant les photos, mais aussi l'audio en supprimant le bruit d'arrière-plan. C'est la nouvelle fonctionnalité qu'on retrouve dans ce Galaxy S25. Tout cela avec des bords plus minces et carrés et il est encore plus léger. La première chose qu'on pense après avoir acheté notre téléphone, on ouvre sa boîte, c'est le transfert des données. On sait tous à quel point perdre ses discussions WhatsApp, ses photos, vidéos et d'autres fichiers. C'est un véritable cauchemar. Heureusement, dans cette vidéo, on va voir une très bonne solution qui nous vient de DrFone. Un logiciel qui nous permet de tout migrer facilement et rapidement. Pour pouvoir transférer nos précieuses données de l'ancien téléphone vers le nouveau téléphone, on va utiliser le logiciel de DrFone qui nous vient de l'entreprise Wondershare. Vous allez trouver son lien dans la description. Il suffit juste d'ouvrir le site et de le télécharger gratuitement. Comme cela est fait, on va relier notre ancien téléphone et notre nouveau téléphone. Si vous utilisez un Android, il faut activer le mode débugage. Pour cela, on va activer le mode développeur et activer le mode débugage. Voilà, maintenant les deux smartphones sont bien connectés et reconnus par le logiciel. Là, on va cliquer sur la boîte à outils. Dans la boîte à outils, on va cliquer sur transfert de téléphone. Choisir l'ancien comme l'expéditeur et le nouveau téléphone comme le destinataire. Choisir le type de fichier que vous voulez envoyer, les messages, les photos, les vidéos. Et cliquer sur commencer la copie pour transférer les fichiers. L'avantage aussi du Docterphone, il ne permet pas seulement d'envoyer les données comme photos, vidéos, messages, contacts qu'on a sur notre téléphone. Mais aussi d'envoyer les fichiers WhatsApp, c'est très important. Pour cela, il suffit juste de cliquer ici sur transfert WhatsApp. Transférer les messages WhatsApp. Dans le téléphone source, on va sélectionner notre ancien téléphone, par exemple l'iPhone. Et dans le nouveau, on va sélectionner notre nouveau téléphone, par exemple l'iPhone S25. Quand ça est fait, il suffit juste de cliquer sur transférer pour lancer le transfert. Et voilà, maintenant on a bien pu transférer notre discussion WhatsApp. Maintenant, dans la deuxième solution, pour pouvoir transférer nos fichiers et données, on va utiliser Google Drive Backup. Dans la deuxième méthode, on va utiliser Google Drive Backup. Pour cela, il suffit juste d'aller dans les paramètres de notre téléphone Samsung, d'aller dans notre compte et sauvegarde. Ici, vous pourriez couper les données depuis l'ancien téléphone avec cette fonction intégrée de Samsung. Cliquez sur envoyer sur votre ancien téléphone et recevoir sur votre nouveau téléphone. Ou directement en utilisant votre compte Google Drive. Cliquez sur sauvegarde des données ou restaurer des sauvegardes des données avec Google Drive. Et ici, vous pourriez directement restaurer et récupérer vos données. J'espère que vous avez bien transféré vos données. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si ça a bien fonctionné. Maintenant, si vous voulez voir comment récupérer vos fichiers Android ou même l'iPhone, je vous conseille cette vidéo. Et d'ici là, l'appui sur vous, c'est l'un. Peace.